Entre la lavande, la menthe et le citron. Plutôt la lavande, non ? D'accord. C'est pas ça. La perte d'odorat est l'un des symptômes précoces de la Covid. Donc si le test olfactif élaboré par ce chercheur niçois ne remplace pas le vrai test, il permet de mieux cibler les cas suspects. C'est quelque chose, un aiguillage, comme le test de température. Et l'idée, c'est, si vous avez cette perte d'odorat, de vous pousser à aller faire un test PCR pour éviter de propager la maladie. Les médecins niçois expérimentent également des techniques de prélèvement qui font moins mal et moins peur. Les alternatives, elles sont, et c'est ce qu'on étudie actuellement, de petits tampons hémostatiques. Ça s'enfonce dans le nez. Et l'autre possibilité, c'est de se mettre ça à la bouche. Mieux accepter ces tests, notamment salivaires, répondent aussi à deux autres enjeux fondamentaux. On n'est même pas obligé d'aller dans un centre organisé par le conseil départemental, par la mairie, par qui vous voulez. Ça peut se faire au camis des nu-médecins. Ça pourrait même à terme se prendre en pharmacie. On se le fait à la maison, puis on va porter ça au labo, par exemple. Et le troisième enjeu, c'est la rapidité. C'est ne pas attendre 3-4 jours. Quand on est sujet contact, on veut savoir si on est infecté. Verdict effectivement au bout d'une heure. On saura d'ici six semaines d'essai clinique si les petits tampons pourront efficacement remplacer les écouvillons. Enfin, l'arsenal est complété par des tests antigéniques interprétables en moins de 30 minutes et bien sûr par des tests PCR traditionnels. Le public est attendu dans ce centre de dépistage à la fois classique et expérimental dès demain matin. Merci.